Réagir, ré-agir L'exemple varie du simple au double. Le magazine Rété d'informations Réagir Production est allé à la rencontre de l'association Banque Info Recours et de son président Sébastien qui aide les particuliers et les professionnels en détresse et tente d'enrayer ainsi la spirale du sur-endettement. L'association BIR, comme on l'appelle, a été créée en 2018 et sa vocation est d'informer les gens sur leurs droits, sur les abus par tout moyen que ce soit des établissements bancaires et financiers. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux frais bancaires, le cauchemar de tout client précaire qui rapporte chaque année aux banques françaises plus de 6,5 milliards d'euros. Alors le premier point c'est souvent les frais bancaires qui sont récurrents, qui pèsent sur l'économie, sur une étude de 60 millions de consommateurs à hauteur de 6,5 milliards, ce qui est très conséquent pour l'économie locale et réelle, c'est-à-dire la consommation des gens dans les commerces qui se ressent fortement grévés par ces abus tout simplement. Donc 6,5 milliards c'est le chiffre maximum ou minimum ? Je dirais minimum vu qu'il n'a pas été contredit par la fédération bancaire française. Vu qu'ils ne l'ont pas contredit, je pense qu'il est loin d'être faux. Alors ce frais bancaire, vous l'avez dit, rapporte plus de 6,5 milliards. Comment est-ce que ces banques pratiquent pour obtenir en arrivée à ce chiffre-là ? Est-ce qu'il y a des excès ? Est-ce qu'il y a des abus ? Expliquez-nous. Oui, c'est très simple. Il y a énormément d'abus, c'est-à-dire la personne qui a un découvert bien souvent se retrouve enlisée dans ce découvert et c'est là que les frais arrivent, des commissions à 8 euros à répétition. Une fois que les commissions sont assez importantes, la banque passe aux frais de rejet qui coûtent en moyenne 20, 30 euros par ligne de compte refusé. Donc ça, on obtient très souvent plus d'un mois de revenu pour beaucoup de personnes sur l'année de frais bancaires. Alors est-ce que ces frais bancaires augmentent chaque année ou pas ? Non. Les tarifs sont linéaires. Les commissions, c'est autour de 8 euros. Les lettres MURCEF, c'est de 12 à 15 euros. Donc la lettre MURCEF, c'est un courrier par lequel la banque vous informe de façon préalable que l'opération, et que vous n'avez pas assez d'argent, l'opération va être rejetée. Donc voilà, c'est des petits courriers qu'on vous envoie qui vous grèvent de 12 à 15 euros en moyenne. Est-ce qu'on peut renégocier, négocier ou contester les frais bancaires ? Est-ce que ça, c'est légalement possible ? C'est légalement possible, notamment pour toutes les personnes en situation de fragilité. Il y a un décret de 2014 qui est très peu appliqué à l'heure actuelle, qui n'intéresse pas, bien entendu, financièrement les banques. Mais oui, il est très possible de le faire valoir, y compris en justice, si besoin. Donc toutes les personnes qui ont un mois de revenu grévé par les frais bancaires sont susceptibles éventuellement de pouvoir aller en justice face à leur banque de façon très simple et sans avocat. C'est de la juridiction de proximité, tribunal d'instance. Donc oui, beaucoup de gens pourraient contester ces frais-là. Pour les personnes en difficulté financière, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires impose aux établissements de crédit de proposer une offre spécifique aux personnes qui se trouvent en situation de fragilité financière. Alors quelles sont les obligations des banques envers leurs clients qui sont surendettés ? Expliquez-nous justement ce qu'est le contrat offre client fragile. Alors l'offre client fragile, c'est théoriquement à la banque de le proposer dès que la personne a des incidents réguliers de paiement. A préciser que c'est très très peu mis en place parce qu'on nous parle de 3 millions de personnes éventuellement bénéficiaires depuis le mouvement des Gilets jaunes. Il s'avère que dans les faits, si on prend les statistiques de l'INSEE, on a 8,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce que quelqu'un de prouve n'est pas fragile, par exemple. Donc on a malheureusement laissé une porte ouverte, c'est la libre appréciation de la banque de l'appliquer ou pas. Ce qui pose de gros problèmes. J'ai des gens qui ont eu 2 000 euros de frais bancaires. La banque, par exemple, fait de la résistance à les rembourser. Alors qu'ils ont factuellement bien eu des frais d'incidents réguliers et récurrents. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas cette offre qui devrait... Prendre 200 euros par an à un client n'intéresse pas la banque. Lui prendre 2 000 l'intéresse fortement beaucoup plus. Donc il y a une démarche un petit peu malhonnête si on peut parler. Sournoise, je dirais pas malhonnête, mais c'est très sournois. Sachant que malheureusement, les conseillers bancaires, eux, sont entre le marteau et l'enclume. Ils n'ont pas le choix que d'appliquer les tarifications et les directives de la direction. Selon une enquête menée par UFC Que Choisir, publiée en janvier 2019, trop peu de banques proposent ce contrat offre clients fragiles. À partir du moment où on a des incidents réguliers de paiement, c'est très récurrent, même pour des gens qui travaillent, qui ont des revenus corrects. Malheureusement, voilà, ils peuvent être enlisés dans les frais bancaires. J'ai le cas d'une personne dernièrement, un couple qui travaille tous les deux, ont un emploi stable, mais ils sont enlisés dans les frais bancaires qui leur ont coûté 3500 euros l'an dernier. C'est-à-dire de l'économie réelle, peut-être une semaine de vacances en famille, ça peut être un frigo mieux garni pour les enfants, des sorties, enfin tout simplement de l'économie réelle. Réagir, ré-agir. Est-ce que cette directive concerne uniquement les gens qui sont avec des découverts non autorisés ? De toute façon, systématiquement, un découvert, même un dépassement de découvert, est autorisé par la banque, parce qu'elle accepte les lignes de compte supplémentaires. Mais parfois, des contrats sont signés pour justement autoriser ce découvert. Alors, je dirais que pour les gens qui ont un flux tendu de trésorerie, c'est-à-dire des charges constantes tous les mois, le découvert est malheureusement un piège sournois qui impute leur pouvoir d'achat du mois d'après. Et c'est ce qui les grève peu à peu, parce que quelqu'un qui touche 1500 euros de revenus, s'il a un découvert à 800, de fait, quand il va toucher sa paye, il ne reste plus que 700 en ligne créditrice. Donc, une fois que le loyer est passé, il retombe dans le découvert, et ainsi de suite. Et dans le cas des découvertes qui sont dépassées ou non autorisées, est-ce que là, la sanction est plus lourde ? Les banques ont un gros avantage, c'est que les gens ont bien souvent peur de les attaquer. Les gens n'ont pas nécessairement, du fait de fragilité financière, les moyens de les attaquer. Et c'est là qu'il y a un problème, quand même, quelque part. D'où l'intérêt de mettre des mesures au niveau du gouvernement, claires, nettes et incontournables par les organismes financiers. Alors, ces gens qui sont en difficulté avec leurs banques ou en conflit, qui ont du mal à trouver des solutions, est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Et est-ce qu'ils peuvent se dépêtrer un petit peu de ces conflits et de ces aventures financières dramatiques ? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de prévention à faire, notamment pour beaucoup apprendre à ne pas vivre à découvert, tout simplement. Parce que quand on voit que ça leur a imputé un mois de revenu, est-ce que le découvert, au final, leur a rendu service ? Personnellement, je suis loin d'en être persuadé. Mais quelqu'un qui touche 800 euros, par exemple, de retraite ou de salaire, il est souvent, tous les mois, en dépassement, donc en découvert. Et s'il ne le fait plus, comment est-ce qu'il fait pour vivre ? Et comment est-ce qu'il fait pour vivre à découvert, sachant que ça lui grève un mois de revenu, au final ? Est-ce qu'il est pire ? Qu'est-ce qui est le meilleur ? Je ne sais pas. Pour gagner du pouvoir d'achat, de fait, apprendre à vivre sans découvert, qui, malheureusement, coûte très cher aux gens aujourd'hui. Mais quand ce n'est pas possible, c'était ma question, comment faire ? Malheureusement, une fois que les gens sont trop enlisés dans le découvert, la banque leur coupe la carte bancaire. Donc, on en revient à terme à la même situation. Sauf que c'est la solution du découvert, malheureusement, à amputer le pouvoir d'achat des gens. On a une surfacturation des frais de découvert, parce qu'il y a déjà un taux d'intérêt qui est majoré en cas de découvert non autorisé, et en plus, on vient y gréver des frais. Et c'est ceux-là qui alourdissent la facture. C'est ces frais annexes qui viennent alourdir la facture des gens. Ce n'est pas le taux d'intérêt débiteur, qui, lui, à la limite, peut être plutôt, je dirais, supportable, parce que quand on regarde un relevé annuel de frais, le taux d'intérêt débiteur, bien souvent, pour les gens, ça a représenté une centaine d'euros, mais les frais évoqués juste avant, eux, en revanche, les ont grévés d'un mois de revenu. Et c'est ceux-là qui posent problème. Ce n'est pas juste le taux d'intérêt débiteur. Il y a des cas de figure que vous avez, vous, dans votre association. Quels sont ceux qui sont récurrents, ceux qui reviennent le plus ? Tout est chacun. Ça va de la personne au RSA, auquel, d'ailleurs, les banques ne proposent pas systématiquement l'offre client fragile, au cadre qui a des bons venus. Mais malheureusement, dans la vie, il y a des aléas, les divorces, les pertes d'emploi, etc., qui viennent plonger les gens dans la difficulté. Et c'est là que, malheureusement, l'engrenage se met en place. C'est-à-dire que les gens ont bien souvent un crédit auto, ils ont X crédits en fonction de leur train de vie. Et quand il y a un gros grain de sable, malheureusement, c'est là qu'ils commencent à ne plus arriver à faire face. Et c'est la route, éventuellement, pour le surendettement derrière. Est-ce qu'on peut geler, justement, ces dettes pendant un laps de temps ? Bien sûr, via le délai de grâce, qui est très utile, notamment sur les prêts immobiliers, dans les cas de divorce, perte d'emploi, problèmes de santé, notamment. C'est assez simple à faire passer. Mais peu de gens sont au courant de ces mesures. Et bien évidemment, là, est-ce que ça ne rentrerait pas dans le cadre du travail de conseil des banquiers, par exemple ? Ça pourrait être judicieux qu'ils proposent ces outils avant que la situation de leur client ne vienne trop grave, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui rentrera facilement dans la politique des établissements financiers, bien évidemment. Aujourd'hui, la fréquentation des agences bancaires traditionnelles ne cesse de baisser et les Français sont de moins en moins satisfaits des services proposés par leur banque. Selon Sébastien, les conseillers et les cadres d'une entité ne sont plus sur la gestion client, la gestion humaine, mais plutôt sur la vente de produits que leur impose la structure. Il y a beaucoup d'employés qui ont ras-le-bol de se faire insulter par les clients, qui ont ras-le-bol de ne pas avoir la main et de ne plus réellement faire leur travail de conseiller. Ils ont des produits à vendre, on leur donne des directives pour vendre tel ou tel produit, et ils n'ont pas la main sur ce qu'ils proposent aux clients. Donc ce sont quelque part plus des commerciaux qu'autre chose ? Malheureusement, le terme m'a été repris hier par un employé de banque que j'ai eu au téléphone, parce qu'on en a beaucoup qui nous contactent. Oui, il est dans un métier purement, malheureusement, aujourd'hui commercial, à son sens. Et donc, ça veut dire que toutes les banques pratiquent de la même manière ? Peu ou prou, oui. Grosso modo, les grandes lignes sont pareilles, sachant qu'elles se réunissent régulièrement au sein de la Fédération française bancaire. Donc oui, les directives en haut lieu se prennent d'un commun accord, je dirais. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de rencontrer, je pense que oui, certains directeurs de banques, pas forcément de groupes, mais de banques locales, pour expliquer un petit peu tout ce que vous nous avez dit ? Alors, les réactions ne sont pas spécialement positives, parce qu'on a une démarche qui est relativement atypique, déjà, parce que jusqu'à envoyer les huissiers, si besoin, poser des questions aux organismes bancaires, chose qu'ils n'apprécient pas fortement, mais bon, c'est pas très grave. Donc non, les relations sont plutôt froides, après, hormis avec certains employés, voire cadres, parce qu'on a aussi des cadres qui nous contactent, et c'est là qu'il y a quand même un malaise pour que des employés de ces organismes se tournent vers des gens comme nous pour donner des informations. C'est quand même, je dirais, symptomatique du malaise qu'il peut y avoir dans la profession. Donc ça veut dire qu'eux aussi, dans leur entreprise, ils ne sont pas très bien ? Ah, ils ne sont pas très bien, il y a des burn-out fréquents, malheureusement. Vous avez notamment une cadre d'un grand groupe bancaire, dont je ne vais pas citer le nom là, mais qui s'est rapproché de nous il y a peu de temps, qui a été gestionnaire de portefeuille, directrice d'agence, donc gestionnaire de patrimoine, qui avait bien évolué dans la société, mais qui en avait marre, qui voulait continuer à se regarder dans une glace, et qui a démissionné en décembre dernier, et qui maintenant s'est mise à son compte. Et là, je comprends que son choix a été délicat, parce qu'elle avait quand même un certain confort financier dans sa profession bancaire, et je comprends que ce ne soit pas simple de plaquer du jour au lendemain un certain confort de vie, et ce qui est humain et normal dans leur position. Donc le côté humain, c'est ça qui leur manque aussi un petit peu ? La gestion client humaine est cohérente, et les deux conseils qu'ils ne font plus, ils conseillent les produits que l'entité a besoin de vendre, et c'est là que beaucoup sont gênés aussi de ne pas maîtriser. Vous avez notamment le conseiller que j'ai eu hier, qui me parlait des contrats d'assurance, les banques font toutes désormais assurance, il était chargé de vendre des contrats qu'il n'était pas capable de connaître lui-même. Ça pose quand même un petit problème, quelque part. Et certains, moralement, ne vivent pas très bien le fait de sournoisement proposer des produits qu'ils ne sont même pas à même de connaître parfaitement. En se basant sur son témoignage, bien évidemment, ce ne sont pas mes propres propos, mais il a été formé à faire des démarches commerciales en moins de deux semaines, et en deux semaines, il ne peut pas connaître l'ensemble des tenants et aboutissants de beaucoup de choses dans le domaine. Vous avez transmis une lettre à certains députés. Pour quelles raisons ? Et puis, qu'est-ce que vous leur demandez ? Alors ça, c'est une lettre qu'on a commencé à distribuer en décembre, lors de rencontres avec des députés. On leur a transmis un constat de la situation, quelques pistes, par exemple, à explorer, notamment sur les professionnels, où, à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune mesure pour limiter ces frais-là. Et c'est un engrenage qui peut amener des petits commerçants à avoir 4-5 000 euros de frais bancaires dans l'année. Justement, avec les professionnels, le constat que vous faites au niveau de l'association, c'est le pire ? C'est pire que pour un particulier, bien évidemment, parce qu'il n'y a vraiment aucune mesure qu'on peut essayer de faire valoir. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc les lois sont, à mon sens, à faire évoluer d'urgence pour élargir. Parce que, de fait, un petit commerçant, s'il est grévé par les frais bancaires, ça joue aussi sur sa vie de particulier, parce que son commerce, c'est son revenu, et ça impacte nécessairement sa vie de particulier à côté. Selon l'étude de 60 millions de consommateurs, les clients paieraient en moyenne 34 euros par an, contre 296, pour les personnes en difficulté près de 9 fois plus. Alors, soyez vigilants, ne vivez pas avec un découvert permanent, et surveillez bien les frais éventuels que votre banque pourrait vous facturer. Merci à Sébastien, président de l'association Bire Banque Info Recours. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Production, en n'oubliant pas de caresser le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Haddouz pour Radio Hildoré. Réagir, ré-agir. Réagir, ré-agir. Réagir, ré-agir. Sous-titrage ST' 501